L'hiver de 1852 Depuis plus de deux ans, nous n'avons plus vu d'hommes. Les derniers, les nôtres, sont partis en février 1852, raflés par les gendarmes qui les poussaient de leurs fusils. Ils étaient à peine partis que dans le vallon, sous le bois du défend, les fusils ont claqué. Martin et son ami Antoine Jean ont été tués. Ils avaient tenté de s'enfuir. Nous avons tout prévu de la venue d'un homme. Notre premier objectif était sa semence, ensuite sa force de travail, enfin sa présence. Pour le fait, j'ai été la première qui l'ait touchée. Mais rien ne dit qu'il va me choisir. Je me rends compte qu'en posant sa main sur l'une d'entre nous, il divise notre harmonie. Il me faut réagir. Je lui tends la fourche. Il hésite un peu et l'empoigne. En l'enfonçant dans le foin, il s'enfonce dans le labeur, entre dans son rôle de force de travail et nous redonne notre égalité. L'homme va rester, sans que nous n'en ayons jamais parlé avec lui. Nous ne saurons jamais s'il fuit quelque chose ou s'il est en chasse. Avec le Jean, le bonheur a fait son nid dans notre malheur et le reste n'intéresse personne. Chaque soir, je vais lui faire son souper dans la maison où nous l'avons installée. C'est la règle que nous avions décidée entre femmes avant son arrivée. Celle que l'homme toucherait en premier aurait la priorité. Elle s'occuperait de lui. Les autres se tiendraient à l'écart jusqu'à ce que la première en ait fait son homme. Alors, celle-ci devrait lui faire comprendre qu'en devenant l'homme de l'une, il avait le devoir d'être également l'homme des autres, la semence du village. Je découvre le merveilleux outil que sont ses mains d'homme sur moi. J'apprécie leur force et leur douceur, leur violence et leur aimance. Alors que l'homme s'éclaire avec la pluie qui se calme, je ne peux presque plus parler. J'ai mal à la gorge d'avoir tant crié. Il sourit et me dit sans hésiter, je ferai ce travail. Je ferai ce travail parce que c'est un travail d'homme et que je ne vois pas d'autre homme ici. Je ferai ce travail avec conscience car j'aime les choses bien faites. Je ferai ce travail avec plaisir aussi car j'ai toujours du plaisir à faire ce qu'il y a à faire. Mais je ferai ce travail sans amour car l'amour, je le garde pour lui. c'est un travail d'homme. Sous-titrage FR ?